Kornano Raimo, avril 2020, jour 28, 29 et 30. C'est la fin. Je vous ferai prochainement une vidéo pour vous parler vraiment de mon vécu, de mon expérience, de ce que j'ai ressenti. Je ferai un mini résumé de mes différents podcasts, mais surtout, j'ai envie de retirer de cette expérience quelque chose comme si j'avais grandi au final, et c'est le cas. Il s'est passé beaucoup de choses ces trois derniers jours, pas forcément en lien avec l'écriture. Et d'ailleurs, je n'ai pas été des plus productives, ce n'étaient pas mes jours fétiches. Je n'ai pas été plus inspirée qu'à d'autres moments, je n'ai pas été transportée par l'écriture, sauf à deux, trois moments quand même. Évidemment, je me rapproche de la fin, de l'intrigue de mon roman, donc je suis beaucoup plus emballée à y aller, beaucoup plus emballée qu'au départ, lorsque j'ai commencé à écrire. Mais je suis aussi particulièrement motivée parce que, eh bien, le contexte est particulier. Et on pourra dire tout ce qu'on veut, mais il m'a profité, surtout en termes de créativité. Ce n'était vraiment pas gagné. Je vous en parlerai mieux dans ma vidéo. Parce qu'au début du mois d'avril, en fait, depuis mi-mars, à la fin du mois de mars, début avril, je n'imaginais pas un seul moment pouvoir lire, pouvoir écrire, pouvoir penser à autre chose que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu l'impression que ça a duré des siècles. Et quand je regarde en arrière, ce qui normalement ne doit pas être fait si on veut avancer, j'ai eu l'impression que ça a duré deux jours. Deux jours, vraiment très intenses. Mais deux jours. Le camp d'AnoWriMo, c'était pareil. J'ai eu l'impression d'écrire des mois durant. Il faut dire que pour mon premier roman, j'ai particulièrement trimé pendant deux ans, à deux mois près. Alors que là, quand je me dis que j'ai commencé à écrire Pas de veine pour toi en janvier 2020, et que je suis arrivée aux trois quarts grâce, entre autres, au camp d'AnoWriMo, mais aussi à mon acharnement, puisque j'ai écrit quand même une bonne tranche de roman avant ce défi, je me dis que c'est comme ça que tout doit être. C'est dans cet état d'esprit que je devrais être tout le temps. C'est en si peu de temps que je devrais écrire chacun de mes romans. Je ne sais pas si Pas de veine pour toi sera mieux, meilleur que Les Inséparables. Et franchement, maintenant que j'en parle, je n'ai vraiment pas envie de me dire celui-ci est mieux, celui-ci n'est pas mieux. Ce sont des histoires différentes. Même si les thématiques se regroupent, même si certains personnages refont leur apparition, puisqu'il s'agit du même « univers », entre guillemets, si j'ose parler d'univers. Je n'ai pas envie de me dire « J'ai pris plus de plaisir à écrire Les Inséparables » ou « Pas de veine pour toi ». C'était deux épreuves différentes, de temporalité différente, de mentalité différente. J'ai perdu certaines choses, j'en ai gagné d'autres, des idées surtout. Et voilà, ils sont nés. Je ne suis pas encore à la fin de Pas de veine pour toi, mais terminer un premier jet, c'est toujours particulier. Je sais déjà que j'aurai besoin d'une pause, qu'il me faudra faire autre chose, penser à autre chose, pour y revenir, petit à petit, le corriger, le peaufiner, l'améliorer, trancher dans le vif, puis ensuite il devra grandir dans les mains de mes bêta-lecteurs. Il s'envolera ou il doit s'envoler. Entre-temps, j'attends des nouvelles pour Les Inséparables, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. J'espère pouvoir partager ce que je fais prochainement avec vous et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je retiens une chose, c'est que ce format journal de bord m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est une méthode de partage que j'apprécie, rapide à mettre en forme, rapide à vous livrer. Et vos différents retours, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, ou sur mes autres réseaux, ou même en direct, m'ont beaucoup touchée, m'ont beaucoup encouragée à continuer. Un journal de bord, au final, c'est un petit peu comme un compagnon. Et j'étais contente d'avoir trouvé cette amie pour réaliser ce défi du camp NaNoWriMo avril 2020 et de pouvoir interagir avec vous à ce sujet. Je continuerai les podcasts, je le sais, en d'autres temps, en d'autres lieux. Je vous fixe le rendez-vous. Restez connectés, gardez les oreilles grandes ouvertes, les yeux aussi, grands ouverts, sur le monde qui va s'offrir à vous en continuant à me suivre par ici. J'espère vraiment vous retrouver bientôt. Déjà, la première chose, ce sera dans une vidéo pour faire le bilan de ce camp NaNoWriMo. Histoire quand même que vous voyez ma petite bouille de fierté. Parce que oui, j'ai réussi le camp NaNoWriMo avril 2020. 30 000 mots sur 30 000 mots et c'était juste tout à l'heure. À bientôt. Surtout, à très bientôt entre nos lignes. Je vous souhaite de belles lectures, de belles expériences d'écriture et une bonne continuation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501